Passer toute mon adolescence en forêt, ça m'a donné confiance en moi. Ça m'a un peu éduqué. Quand tu passes des nuits à moins 20 degrés tout seul, avec peu d'équipement, ou que tu marches 50 bornes pendant 3 jours, avec un sac très lourd, tu ne peux que compter sur toi. Ça te renforce, tu repousses tes limites à chaque fois. Voilà que j'ai reçu ce livre. Dans les bois nos racines, aux éditions Artaud. Un ouvrage de Jennifer Lessieux. J'ai rencontré cet écrivain et journaliste sur une formation en vie sauvage que j'ai donnée il y a peu. On a perdu ce contact avec la nature qui est pourtant essentiel. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de la nature mère, rappelle Alexis. Les gens tombent malades, souffrent de dépression. Et peu d'entre eux savent qu'il suffit de passer quelques heures en forêt pour ressentir un bien fou. Notre rencontre et nos échanges ont donné lieu à un chapitre entier sur mon personnage et sur le stage qu'elle a vécu. Elle retrace dans ce livre son attachement à la forêt, tout en rencontrant des passionnés de ce milieu. De retour chez moi, je ne défais pas immédiatement mon sac à dos. J'attends le lendemain et il se produit ce que j'espérais. En l'ouvrant, un parfum prégnant se répand dans la pièce. Celui du feu de bois. Qui restera toujours pour moi le parfum du bushcraft. Musique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501